Les chercheurs, les chercheuses de nos jours peuvent et doivent apprendre à l'extérieur de la salle de classe, à l'extérieur des grands amphithéâtres et pour donc avoir accès à des formes de savoirs auxquelles ils ne sont jamais exposés. Quand vous voulez changer le monde et donner impact et influencez la politique publique, vous devez être peur, vous devez être courageux, vous devez pousser à vous-même, identifier vos propres points, vos limites et aller dans cette direction. C'est beaucoup plus difficile d'essayer de comprendre pourquoi la personne devant vous croit ce qu'elle croit. Et c'est ce que nous essayons de donner avec le Brave Space. Je pense que le plus grand avantage, c'est de rencontrer différentes personnes de différents environnements, de différentes communautés. Dans notre communauté, on a des défis chaque jour. On essaie de platelir les barrières, mais on se rend compte aussi dans nos échanges que tous les autres dans leur communauté ont aussi des barrières à planer. C'est important d'être à l'écoute. C'est important aussi de comprendre les différentes perspectives, les différents points de vue et de s'ouvrir. Pourquoi se priver du point de vue de l'autre? Pourquoi se priver de cette richesse? Il faut qu'on comprenne que c'est nous-mêmes qui perdons énormément quand on se cantonne soit sur notre point de vue, soit sur celui des gens qui pensent comme nous. Un leader engagé, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ne détient pas la vérité sur des choses. Et que c'est seulement à travers une écoute authentique et attentive de point de vue qui diffèrent du sien qu'il va pouvoir avoir une percée sur ses propres angles morts. Sous-titrage ST' 501